Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale, vous remarquerez les commentaires, donc ce sont des commentaires par rapport à des vidéos que j'ai effectué pour le passage de 32 à 64 bits, malheureusement il y a beaucoup de questions qui se répètent et je pense que la meilleure solution pour pouvoir remédier à cela et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est de pouvoir un petit peu regrouper et faire un résumé des 4 vidéos que j'ai effectué auparavant pour pouvoir vous présenter une seule vidéo qui permette de savoir de A à Z le passage à 64 bits, bien évidemment les 4 vidéos où j'ai effectué en détail le passage resteront toujours, j'ai mis spécialement pour cela une playlist pour ne pas se perdre et ne pas trop chercher concernant les étapes, mais après bien sûr si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas trouvées ou que vous ne savez pas à quoi correspond telle ou telle démarche, je serai bien sûr à disposition pour pouvoir vous répondre toujours en mentionnant votre question dans les commentaires ou sinon en venant sur Discord ainsi que sur tous les réseaux sociaux et on commence on bascule directement sur l'ordinateur afin de lancer une installation étape par étape bien évidemment toujours en résumé, c'est parti et nous voilà sur le PC pour la suite de l'installation donc j'ai déjà au préalable télécharger les trois programmes qui vont nous permettre de commencer la mise en place du système Windows sur une clé pour pouvoir l'installer la première chose c'est de savoir la condition si le système est compatible donc à mon niveau vous remarquez par exemple actuellement ça me met 64 maximum autrement dit mon système peut atteindre jusqu'à 64 à titre d'information pour ceux qui ont 32 bits si vous avez cela à la place de 64 vous arrêtez ici sinon pour la suite le hardware DEP c'est quelque chose qui s'active automatiquement avec le système lors de l'installation il vous reste le hardware virtualisation que je vais vous montrer comment le mettre en activation au niveau du BIOS au cours de l'installation du moment que vous avez toutes ces conditions vous pouvez passer à l'étape suivante on passe à windows iso downloader qu'on va ouvrir si vous avez ce genre de message vous ignorez ça vous demande d'utiliser vos ressources comme c'est un programme gratuit et ça vous affichera cette interface donc ce qui nous intéresse il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé concernant windows 7 donc aujourd'hui ce sera un test d'installation de windows 7 on le sélectionne vous sélectionnez la version de windows 7 que vous souhaiterez personnellement je vais sélectionner la professionnelle service pack 1 et vous confirmez vous sélectionnez également la langue donc dans notre cas on prend français vous confirmez et vous avez deux choix soit 86 ou x64 donc x86 c'est le 32 bits nous on prend x64 ça nous ouvre la fenêtre pour pouvoir enregistrer ou en sélection donc je vais le mettre sur le bureau comme ça il va être parmi ce qu'on a déjà mis en place et on attend le téléchargement que j'ai mis en accéléré voilà c'est terminé on peut quitter le programme et on passe à la dernière étape au niveau de ce point qui est refuse vous insérez votre clé usb il sera automatiquement détecté et vous sélectionnez l'ISO qu'on vient de télécharger autrement dit le windows 7 service pack 1 il sera automatiquement injecté petit conseil pour les anciens pc sélectionnez MBR au niveau du choix vous laissez le reste par défaut et vous faites démarrer donc ça va tout supprimer au niveau de la clé bien évidemment vous faites ok également j'ai mis en accéléré pour que vous puissiez voir l'étape de bout en bout et voilà donc du moment que ça vous met que c'est prêt vous pouvez fermer la page et on peut passer à l'installation de windows pour ceux qui souhaitent continuer il n'y a pas de problème et ceux qui savent comment déjà installer windows je vous laisse le champ libre pour pouvoir le faire directement donc allons-y pour le démarrage du pc pour pouvoir aller sur le bios voilà le redémarrage a été lancé voilà j'accède au bios pour ma part comme c'est un asus avec la touche supprimer voilà donc la première chose qui nous intéresse c'est les paramètres avancés on va sur le chipset où vous avez qu'une seule chose c'est intel vtd configuration autrement dit la virtualisation technologie et qu'il faut activer vous partez sur configuration du cpu et vous sélectionnez intel virtualisation tech que vous devez également activer du moment que c'est fait on va sur démarrage et vous devez sélectionner le lecteur des disques durs en premier la clé usb sur lesquelles on a mis le système et dans la priorité également du démarrage des périphériques vous sélectionnez la clé usb sinon la clé ne sera pas reconnu lors du démarrage du moment que c'est fait vous quittez et sauvegarder les modifications l'ordinateur va redémarrer et va automatiquement détecter la clé pour pouvoir lancer l'installation de windows 7 voilà donc windows is loading file c'est en cours de chargement d'ailleurs j'ai mis également en accéléré le démarrage de windows va commencer pour l'installation bien évidemment et non pour l'utilisation et voilà la première chose à choisir c'est la langue vous laissez par défaut pour les français en suivant et vous faites installer maintenant le programme va commencer à démarrer pour l'installation vous acceptez les termes du contrat de licence et vous faites suivant donc la meilleure chose à faire c'est vous faites personnaliser en option avancé pour pouvoir installer correctement le système comme vous le souhaitez vous sélectionnez la partition sur laquelle vous souhaitez effectuer l'installation personnellement j'ai une partition qui est vide donc je vais sélectionner celle-ci et vous cliquez sur option avancé dans le cas où vous souhaitez la formater du moment que c'est terminé vous faites suivant le plus dur est fait l'installation va commencer avec toutes ces étapes que vous voyez ici et qui vont être automatiques on n'a plus rien que de patienter le temps de faire toutes ces étapes l'ordinateur va redémarrer suite à cela voilà et je vous conseille de retirer la clé pour pouvoir terminer l'installation et non la recommencer depuis le début voilà donc déjà le windows a été détecté il sera lancé pour la première fois automatiquement sur windows 7 mais sachez que l'installation n'est pas encore terminée il y a encore quelques étapes à faire qu'on va vérifier par la suite voilà donc ça revient automatiquement sur l'installation de windows pour finaliser cette installation afin de pouvoir accéder au système automatiquement il y aura un second redémarrage ou à présent vous pouvez sélectionner entre windows 7 ou par exemple actuellement j'avais windows 10 qui était installé sur lesquels vous avez vu les premières manipulations que j'ai effectué sur l'écran donc nous de notre côté on va sélectionner windows 7 pour finaliser l'installation et pouvoir bien sûr y accéder sachez que le premier démarrage peut être un petit peu lent puisque ça met en place tout le système de A à Z vous voyez le programme effectuer l'installation vérifier les performances et à présent vous pouvez sélectionner le nom que vous souhaitez au niveau de votre ordi par exemple là je mets geektech digital et vous faites suivant donc le nom de l'ordinateur il le trouve un petit peu lent donc on va le raccourcir et on fait suivant pour le mot de passe ça reste un choix vous pouvez le faire ou faire suivant directement ça va pas le mettre et pour la clé vous ignorez sauf si vous avez une clé valable dans l'immédiat vous maintenez le blocage vous sélectionnez votre fuseau horaire bien évidemment ce sera le réseau domestique puisque ce sera à domicile que vous utiliserez votre ordinateur et puisque je suis déjà connecté via un câble ethernet il va automatiquement configurer la connexion voilà on a terminé tout l'ordinateur finalise l'installation pour préparer le bureau et nous y voilà sur la page de garde on va dire de windows 7 ou on va sur ordinateur propriétés et vous constatez que le système d'exploitation et bien en 64 bits qui a été installé donc voilà vous constatez que les étapes ont été faites plus ou moins de A à Z avec quelques petites accélérations n'hésitez pas de poser des questions si vous en avez si vous constatez qu'il y a une étape qui vous semble un petit peu énigmatique si on revient sur panneau de configuration puis dans système on voit effectivement c'est la même chose bien évidemment vous remarquerez que le windows que l'on vient d'installer n'est pas activé je vous mettrai pas le système qui permet de pouvoir l'activer au niveau de la vidéo ça reste dans le cadre de sécurité au niveau de YouTube et par rapport aux termes et aux conditions qu'il demande mais toute façon si vous avez besoin n'hésitez pas de venir sur Discord pour pouvoir me le demander en espérant que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas de vous abonner et de suivre la chaîne pour plus d'informations sur ce je vous dis une excellente journée portez vous bien